Le 13 juin, Alexandra, qui fait partie du groupe de tests médias de vérification des infos et d'investigation, m'envoie un premier mail très inquiet disant « L'armée ukrainienne bombarde Donetsk. Ils ont commencé par le marché Maiski le matin, le dépôt d'eau potable et un immeuble ont été endommagés, plusieurs civils tués. Maintenant, deux autres quartiers sont bombardés. » Un peu plus tard, un autre mail. Il y a quelques heures, l'hôpital de Wisniewski a été touché. Il y a une maternité là-bas. Et des images vont commencer à circuler sur les réseaux sociaux, comme celle-ci par exemple. Et puis, des images épouvantables que je montre brièvement avec des victimes civiles, avec la maternité qui a été bombardée. Donc, Donetsk bombardée par qui ? Alors, on a en fait la télévision allemande qui montre les images de ces événements et dit « Ce sont les Russes qui ont bombardé Donetsk. » C'est un reportage d'une certaine Anne Siger qui ne semble pas être présente à Donetsk. Donc, d'où vient l'info ? En tout cas, elle est reprise directement par TF1 en France qui cite, vous voyez la flèche, le reportage de la télé allemande et qui dit « Les bombardements russes continuent sur Donetsk. » Alors, la raison pour laquelle Moscou lancerait des roquettes sur ses propres alliés n'est jamais expliquée. C'est complètement absurde pourquoi l'armée russe bombarderait les gens qui la soutiennent. Donc, on a une chose assez frappante qui arrive sur ces bombardements, c'est qu'en fait les obus sont français. On a ici un obus qui nous est présenté. On a une indication. Et en fait, ce sont des obus de 155 mm français qui, je cite, ce sont des obus César, 155 mm, LU211, d'après le Centre de coordination de la République populaire de Donetsk. Donc, on a des preuves matérielles qu'en fait, ce sont des pays de l'OTAN qui fournissent les missiles qui ont été retrouvés là-bas. Donc, comment expliquer que les Russes auraient bombardé avec des missiles de l'OTAN ? C'est complètement incohérent. Alors, j'ai fait une enquête avec notre équipe. On est parti à la recherche de la source, la base. Et on a une dépêche de l'agence Reuters, qui est une dépêche britannique, généralement pas très révolutionnaire, révolutionnaire ou anti-guerre. Mais la surprise, c'est qu'elle est correcte, cette dépêche de l'agence Reuters. Vous voyez ? La dépêche de Reuters dit qu'il y a eu une attaque mortelle sur le marché de Donetsk. Ils disent en premier que l'agence d'information du Donbass a dit que ce sont des missiles 155 mm de l'OTAN. Et ils disent qu'après, les officiels de Kiev, de Zelensky, ont après réagi en disant que l'attaque sur des immeubles résidentiels avait été menée par l'armée russe. Donc la dépêche est plus correcte. Elle donne au moins les deux versions et dans l'ordre. Mais alors, on a la question. Les médias ont cette dépêche de Reuters. Évidemment, ils se fournissent tous avec la Société de presse Reuters et France Presse. Ils la cachent complètement. Ils donnent une version tout à fait différente. Vous avez par exemple ici Libé qui dit « Trois civils abattus à Donetsk à la suite de bombardements russes et dix bâtiments résidentiels endommagés ». Oui, c'est vrai. Les infrastructures scolaires, oui, c'est des objectifs civils. Mais voilà. Pour Libé, c'est les Russes. Alors, la source de Libé, c'est qui ? C'est le gouverneur de l'oblaste de Donetsk. Donc, quand vous voyez ça, vous vous dites « Bon, ben ça va, c'est le gouverneur de la région, il est sur place, donc il est fiable ». Ben non, il n'est pas sur place, évidemment. En réalité, une partie du Donbass et de la région de Donetsk est déjà sous contrôle des milices populaires qui se défendent contre le régime de Kiev et de la Russie. Et donc, le gouverneur en question, il est soit à Kramatorsk, soit bien tranquillement à Kiev. Mais en tout cas, ce n'est pas une source fiable. C'est l'homme de Jelensky et ce n'est pas du tout l'homme qui est sur place pour dire ce qui se passe. Alors, ce qui est intérêt, bon, dans le même sens, pardon, le Washington Post met tout le paquet sur les Russes qui bombardent toute la région, etc. Il emploie le mot « devastation ». Voilà. Le soir belge, c'est intéressant, il ne parle pas de Donetsk. Est-ce qu'il est un peu prudent ? Mais, au même moment, il parle d'autres bombardements russes sur des villes ukrainiennes. Donc, on fait un peu diversion et on ne parle que des bombardements russes, mais on fait silence, comme les autres médias belges et français en général, sur ces bombardements. Est-ce qu'en voyant la dépêche de Reuters, ils se sont dit « on ne va pas risquer de faire de nouveau une gaffe, donc on ne va pas en parler, donc on refuse de dire que les Ukrainiens bombardent des civils ». Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la source de base en Allemagne, copiée par TF1, la télé ARD, va corriger son erreur. Et vous avez une dépêche où elle dit « voilà, on s'est basé sur Reuters ». On corrige ça le 16 juin, donc après trois jours. On s'est basé sur Reuters et sur notre bloc, on a reflété correctement la dépêche de Reuters. Mais dans le reportage, on a fait une erreur, un fail, et on a dit que c'était une agression russe. Voilà, c'est une erreur, nous en sommes fâchés, nous la regrettons. C'est rare, c'est assez rare dans les médias occidentaux sur l'Ukraine de nous dire ça. Alors, la question évidemment, c'est « est-ce que TF1, Libération et les autres vont corriger leur erreur, erreur, pardon, et informer le public que c'était faux ? » Ben non, pas du tout. Et donc, on doit se poser la question « pourquoi ce silence ? Pourquoi cette volonté de protéger Kiev et Zelensky ? » Alors, sur place, je l'ai déjà interviewé dans un Michel Midi au début du conflit, Erwan Castel, qui est engagé, c'est un soldat français, engagé aux côtés des troupes de défense du Donbass. Et il dit vraiment, voilà, aujourd'hui, il y a eu plus de 300 munitions en tout, c'est vraiment, ils tirent partout dans la ville, il n'y a pas de combat dans cette ville, ils tirent sur des zones résidentielles éloignées de tout objectif militaire, et c'est du terrorisme d'État. Il n'y a pas un seul média occidental. Pourtant, leurs reporters sont présents à Donetsk, ils n'ont pas relaté ces crimes de guerre, alors que quand on avait prétendu que les Russes avaient bombardé la maternité de Mario Poil, là, on n'en parlait jamais. Et il fait une réflexion en tant que soldat qui est intéressant, il dit, intéressant, pardon, « L'artilleur n'est pas seulement un soldat, c'est aussi un spécialiste servant d'armes d'une précision en continuelle augmentation et assisté aujourd'hui par des moyens d'observation et des corrections instantanées. Autant, dans un conflit, les dommages collatéraux sont malheureusement inévitables et d'une intensité dramatique dans tous les camps, c'est tout à fait juste de faire cette remarque, mais aujourd'hui, l'artilleur sait en temps réel où explosent ses munitions. Il devient donc un criminel de guerre et il rappelle et il détaille ces bombardements qui ont été opérés à Donetsk. Alors, il insiste, les militaires ukrainiens ont délibérément visé des quartiers, des infrastructures civiles, un endroit où il n'y a pas de combat, c'est vraiment une vengeance. Et donc la question qui se pose est pourquoi on nous les cache ? Mais en fait, les médias occidentaux cachent ces choses-là depuis des années, depuis 2015. En fait, ils n'en parlent pas, le fait que Kiev massacre des populations civiles en bombardant le Donbass. Depuis février, ces forces ukrainiennes ont tué plus de 500 civils et il y a maintenant un acharnement quotidien contre Donetsk et les médias passent cela sous silence. Voilà, donc avec ça, vous avez une idée de ce que j'ai appelé les principes de la propagande de guerre, c'est-à-dire diaboliser l'adversaire par l'image et inverser l'agresseur et l'agressé. Et ici, c'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde sait que c'est les troupes de Zelensky qui ont tué ces civils avec ces images épouvantables qu'on voit et on ne peut pas le dire et pire, certains accusent même les Russes, inverser l'agresseur et l'agressé. Voilà, je crois que c'est très très grave et pour tous ces mensonges qui, depuis le début, manipulent l'opinion publique, j'ai décidé avec chaque beau de rédiger un livre que nous avons commencé à préparer, la guerre des images, ça apparaîtra chez l'investigation en sept ans, il y a beaucoup de travail. Et justement là, je voudrais dire qu'en cachant que Zelensky bombarde, eh bien malheureusement les médias occidentaux lui donnent l'impunité et l'encouragent à continuer. Donc je suis désolé, les journalistes, vous allez être responsables du fait qu'il va y avoir encore beaucoup de civils tués par les bombardements des troupes de Zelensky et le refus de négocier imposé par les États-Unis à la Grande-Bretagne. Donc ça c'est une responsabilité importante. On fait ce livre, on va essayer de faire encore d'autres médias mensonges, c'est un très gros travail de préparation, c'est pour ça que je viens un peu plus tard que je n'aurai voulu sur les événements. C'est pour ça que nous avons lancé un appel, aidez-nous à embaucher Pauline comme documentaliste qui va nous aider à vous apporter plus vite encore des informations sur tout ça. Et merci à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501